Le siège de la métropole Le siège de la métropole, c'est forcément un bâtiment signal, mais M. Le Maire a bien insisté sur cette idée du hangar, qu'on a reprise à notre compte, parce que c'est aussi le génie du lieu, c'est un lieu très fort, et c'est quand même la métamorphose du hangar, parce que vous allez voir qu'on est allé, à partir de ce thème-là, on est allé assez loin pour faire un bâtiment singulier. Pourquoi singulier ? Vous l'avez dit, c'est le siège de la métropole, donc c'est d'abord un lieu de travail efficace, confortable, qui est prévu dès le départ, et là on travaille avec les équipes de la métropole là-dessus, qui est prévu dès le départ aussi pour évoluer avec les effectifs, sans coups férir, parce que le durable c'est ce qui est pérenne, et ce qui est pérenne c'est ce qui peut se transformer aujourd'hui. Donc ça c'est premier thème à la métamorphose, on ne va pas travailler dans un hangar, mais dans un lieu évidemment où on va disposer de tout le confort. Le deuxième thème, c'est le signal urbain, et c'est le rôle effectivement par rapport au quartier Flaubert, et je commencerai si vous voulez bien par le troisième thème, qui est un thème important, puisque ce bâtiment va être un bâtiment public, qui en France va être en pointe en termes de performance énergétique. Le label Passivhaus, c'est un label qui, disons grosso modo, dit qu'on ne va pas consommer d'énergie, en ce sens que l'hiver on chauffe le minimum, parce qu'on câble de l'énergie de l'extérieur, notamment solaire, que l'été il n'y a pas besoin de refroidissement. Ça pose une question à l'architecte, qui est, est-ce qu'on doit faire un bâtiment thermos, c'est-à-dire la performance, oui, mais finalement, dans la ville, on a une sorte de bâtiment extrêmement étanche, avec des toutes petites fenêtres, bon, non, c'est évidemment pas suffisant, et donc vous voyez que nous, ce que nous proposons, ce que vous voyez sur cette image, c'est au contraire un bâtiment léger qui se pose sur le quai, c'est un bâtiment miroitant, c'est un bâtiment qui donne de la profondeur de champ, qui travaille sur la transparence, et ça aussi, c'est l'image que l'on veut donner de ce bâtiment public, un bâtiment ouvert et transparent, d'où un énorme travail avec nos ingénieurs, Sojeti, qui est à mes côtés, qui dira quelques mots sur ses performances énergétiques, et bien sûr, les équipes de la métropole Rouen-Normandie, pour atteindre cette image. Alors, cette image, on est allé aussi du côté de la couleur, avec une inspiration qui nous vient de l'impressionnisme, de Claude Monet, bien sûr, mais ce n'est pas ici que je vais rappeler les liens très forts qui unissent Claude Monet et l'école impressionniste à Rouen. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de la poésie, et de ce côté artistique qu'une œuvre architecturale peut revendiquer, il y avait aussi cette vision de décomposition de la lumière, cette réflexion sur l'optique, que l'on met en œuvre sur une double façade, une façade qui va travailler avec des verres subtilement colorés, ce n'est sûrement pas des panneaux de couleurs, mais ce sont des verres irisés, qui vont capter les reflets de la scène, le changement du ciel normand, qui a inspiré justement beaucoup d'artistes, c'est ce ciel qui rapidement change de lumière, pour justement métamorphoser un bâtiment portuaire à un bâtiment qui va vraiment être une source d'étonnement, qui ne va pas s'épuiser au premier regard, c'est-à-dire une fois qu'on l'aura vu une fois, il y a des architectures, on dit bon, c'est bon, j'ai compris, c'est très beau, mais je l'ai vu, c'est fait. Là, c'est un bâtiment qui aura le jour, comme la nuit évidemment, quand il va s'illuminer, qui va avoir toujours quelque chose de nouveau à dire, mais toujours dans le registre de la subtilité et de l'élégance. Et ça, c'est une façon, cette double peau, de répondre à un des objectifs que nous nous sommes fixés avec le maître d'ouvrage, c'est-à-dire de produire une part de notre énergie, et c'est environ 2000 m² de panneaux photovoltaïques qui seront disposés sur les faces sud de ce bâtiment. Et les panneaux photovoltaïques, nous ne voulions pas que ça soit un gadget comme ça, ajouté sur le toit, mais il fallait qu'il soit partie prenante de l'architecture. Et donc cette peau impressionniste, cette double enveloppe, en fait, elle va pouvoir mélanger des panneaux, comme je l'ai dit, subtilement irisés, et des panneaux photovoltaïques, où on étudie la possibilité qu'ils ne soient pas tous, les panneaux photovoltaïques que vous connaissez sont tous bleu-violet, aujourd'hui, il y a d'autres couleurs disponibles, et donc ce camailleux de couleurs irisées va se mélanger aux panneaux de verre, ce qui nous donne une enveloppe à la fois belle et extrêmement performante. Alors la transparence, je réponds déjà aussi aux questions possibles sur la transparence, donc on a des panneaux transparents, des panneaux photovoltaïques translucides, mais qui sont espacés, évidemment, pour laisser, c'est la moindre des choses pour qu'il y ait la vue depuis l'intérieur des bâtiments, mais aussi, comme je l'ai dit, l'hiver, on veut que ce soit un bâtiment qui reçoive le maximum d'énergie solaire passive, et donc l'hiver, le soleil est bas, et ces couches horizontales de panneaux laissent passer le soleil l'hiver, le bloquent l'été, quand au contraire, on ne veut pas surchauffer le bâtiment. Le deuxième thème, c'est le signal urbain, il est extrêmement important. On est conscient de l'enjeu de ce site, puisque cette rive gauche, elle est extrêmement visible, elle est effectivement urbainement à développer, on est en co-visibilité, on le voit entre l'amont et l'aval sur ce schéma, on fait vraiment partie de ce paysage de la Seine, et on a un bâtiment, ce qui explique un peu la forme, vous allez voir que nous avons choisi, en fait, cette forme de hangar, qu'on a métamorphosé, puisqu'on est très heureux de travailler sur cet archétype, qui répond bien à l'histoire de ce quai, à l'histoire de ce site, mais en même temps, on l'a dédoublé, avec une sorte de demi-nef qui se tourne vers le cœur de Rouen et vers la cathédrale, disons, on le voit sur le schéma, et l'autre demi-nef qui se tourne et qui se soulève vers l'aval, vers le pont Gustave-Laubert, mais aussi qui va servir, on va le voir, de proue et de lien avec le futur écoquartier et le parc qui se trouve là. Donc c'est un bâtiment, alors beaucoup, beaucoup de réflexions et beaucoup de recherches en maquette à l'agence pour arriver, si on passe l'image suivante, voilà, arriver à la silhouette du bâtiment que l'on va développer, que l'on va construire. Un bâtiment aussi qui, en se dédoublant, est un bâtiment très clair et très lumineux à l'intérieur, c'est-à-dire que même le cœur, vous le devinez sur la maquette, même le cœur des espaces de travail va recevoir de la lumière naturelle et un bâtiment qui, vous le voyez, accueille la ville, accueille l'espace public, n'est pas simplement posé, comme je l'ai dit, légèrement sur le quai, mais vraiment, à un moment donné, se soulève pour accueillir le hall. C'est un bâtiment, à la fois, c'est un lieu de travail, mais c'est un bâtiment public et donc on a un hall tourné vers le futur écoquartier Flaubert qui est un môle soulevé et largement ouvert. Donc l'accès se fera par le côté ouest, vous voyez la scène est en haut, donc l'accès principal se fait par la proue ouest, c'est un môle traversant, c'est-à-dire qu'on peut venir à la fois côté parc, côté écoquartier ou depuis le quai. Et voilà donc une vue qui montre que ce projet joue sur plusieurs échelles. L'échelle métropolitaine, qui est vraiment l'échelle, je dirais, comment on s'inscrit sur le quai et sur la scène. Urbaine, ça c'est ce lien avec, à la fois le centre-ville de Rouen et le pont, et l'échelle du quartier, dont on va être un peu quand même une sorte de figure du proue, de futur écoquartier qu'on voit là. Là c'est un point de vue qui est pris depuis l'écoquartier, et on voit bien que depuis l'écoquartier, on a un bâtiment dont l'échelle répond bien à la promenade, répond bien à la symbolique de ce quartier. La vue c'est depuis le canal, je ne sais pas exactement. Oui, qui fait partie du futur projet de parc de l'écoquartier. Alors, les vues réciproques, elles sont extrêmement intéressantes, c'est un bâtiment qui est vu, mais depuis lequel on verra, et la toiture devient aussi un auvent sur une grande terrasse qui permettra de voir la scène et la ville, de voir aussi de plus près les panneaux photovoltaïques, de voir le système de cette double-poue, de comprendre comment ce bâtiment fonctionne, et comment il est effectivement ultra-performant en termes de maintenance et d'énergie. Donc là, c'est un dessin un peu technique, mais qui vous montre le parvis. Donc on a un parking, un accès au parking qui est côté est, c'est le soulèvement est, un accès piéton, hall d'accueil, parvis d'accueil, qui donne accès au noyau principal qui est côté ouest, et de là, une distribution dans les étages, jusqu'également à la terrasse Belvedere en haut, mais à tous les services, à tous les étages du bâtiment, dispositif extrêmement simple. Et là, on voit, c'est une vue qui nous montre au plus près cette idée de soulèvement et de générosité de ce bâtiment, et la légèreté, vous voyez, de la, on voit très bien, de la voilette, je dirais, de la voilette de verre qui reprend l'archétype du hangar et qui dédouble les pavillons de bureaux proprement dit. Là, on reviendra peut-être sur les questions, parce qu'après, c'est tout le plus un peu clair, on ne voit pas, mais c'est évidemment, je dirais, que tout ce qui est espace collectif, salle de réunion, hall, salle de réunion qui est d'ailleurs qui sont modulables et flexibles, sont à rez-de-chaussée immédiatement accessibles. Donc ça, c'est le gage aussi d'un fonctionnement fluide et simple dans l'accueil de publics, de manifestations, de réunions, d'événements. Et ensuite, on a, peut-être on va le voir, des plans d'étages où, grâce à ce dédoublement, on a des puits de lumière, on voit comme une zone grisée au centre qui a des patios qui amènent de la lumière au cœur même du projet, alors que les bureaux ont des vues, voilà, des simulations de vues de bureaux, des bureaux qui, à l'intérieur, sont des bureaux d'aujourd'hui, c'est-à-dire extrêmement tramés et extrêmement modifiables. Voilà, ça, c'est le système de la CUNE. Là aussi, je ne vais pas m'étendre, mais l'idée, c'est de faire un bâtiment qui soit à la fois compact, mais qui, à l'intérieur, soit un bâtiment qui, au contraire, donne des percées visuelles, des ouvertures, et qui ne soit pas le bâtiment de bureau, vous savez, où on a un couloir, une porte à gauche, une porte à droite, tac, tac, tac. Non, là, il y a vraiment une réflexion sur le fonctionnement et le confort de chacun avec des ouvertures à l'extérieur, y compris dans le niveau les plus bas. Le hall traversant, qui fait partie de la ville, où on voit tous les hangars de la rive droite en face. Et la nuit, c'est un bâtiment qui, évidemment, avec des énergies très minimales, quelques LED, mais le principe de cette enveloppe de verre qui, la journée, aura, je dirais, bien travaillé pour protéger le bâtiment du soleil l'été, notamment protéger de l'éblouissement, la nuit, elle va se transformer un peu en lanterne magique sur le quai et signaler la présence du siège.